La première leçon que je veux dire, c'est l'humilité. L'humilité est une denrée qui semble parfois assez rare autour de moi. La biologie vous rend humble. Lorsque je suis rentré d'Algérie, j'avais une année encore d'internat à faire à Lyon. J'avais choisi en 1963 l'hôpital Jules-Courmont pour la tuberculose parce que la tuberculose était terminée. Et c'était éradiqué avec le PRS, Treptorubifon. La tuberculose était une pathologie derrière nous. Aujourd'hui, 60 ans après, c'est la pathologie qui frappe le plus, l'Europe de l'Est, Chine, Inde. Donc ça rend très humble. Et toujours, regardez, on avait les antibiotiques, c'était gagné. Aujourd'hui, l'antibioresistance amène des souches de plus en plus difficiles à lutter contre. Donc la biologie rend très humble. J'aimerais qu'également, on profite de cette humilité pour un retour en arrière sur ce qu'on a fait. Moi, je me suis toujours opposé, par exemple, au niveau économique, à la suppression de l'aménagement du territoire, à la suppression du plan. Autant de denrées qui auraient été très utiles aujourd'hui. Et que je sais que tout le monde sait que je suis proche des Chinois. Je suis proche des Chinois parce que je les connais depuis 40 ans. Et qu'ils ont pris l'approche gaullienne, c'est-à-dire le plan. Une industrie forte dans le cadre du plan. Où il y a une mobilisation, comme nous avions dans notre jeunesse, du monde universitaire, du monde politique et du monde industriel pour des missions que nous avons à accomplir ensemble. Et puis l'aménagement du territoire, qui était également indispensable. Et je pense qu'on aurait eu un meilleur aménagement du territoire. On aurait peut-être évité les gilets jaunes. Donc j'espère que l'humilité frappera ceux qui nous dirigent. Et qu'elle permettra, je dirais, de reprendre le deuxième paramètre auquel je crois beaucoup, je l'ai dit, c'est l'ambition. Reprendre une ambition forte. Reprendre le goût du risque et de l'innovation. Qui sont également des denrées qui semblent disparaître un peu dans nos rangs. Il faut reprendre le goût du risque, l'entreprendre, risquer. Revenir d'un capitaliste qui est devenu pour moi beaucoup trop financier. A un capitaliste beaucoup plus industriel. Et entrepreneuriale. Donc voilà, c'est le vœu. Et la troisième conclusion que je tire de cette épidémie, c'est l'ardente nécessité du partage. Non pas par, tout à coup, une voie divine. Mais parce que si l'on réussit dans un environnement qui s'appauvrit, la réussite, elle sera de courte durée. Donc je pense qu'une vraie réussite, c'est une réussite qui se partage. Elle se partage en France. On doit la partager. Je suis le premier à dire que ceux qui ont eu la chance de faire fortune, comme on dit, ont le devoir de la partager. Je pense que c'est encore beaucoup plus grave dans les pays où nous sommes implantés par la fondation, où la pauvreté est remplacée par la misère. Je pense des derniers échanges que nous avons eus avec le Liban, avec Madagascar et avec Haïti. La situation est catastrophique. Et là, s'il n'y a pas aussi au niveau mondial une prise de conscience des pays qui ont la puissance, États-Unis, Chine et Europe, s'ils ne prennent pas conscience qu'il faut, pour ces pays pauvres et appauvris, avec la démographie galopante, il faut faire un plan Marshall intense, que j'appelle une muraille de savoir, de technologie, d'éducation. Si on ne le fait pas, on aura des immigrations massives. Donc c'est une vision qui n'est pas seulement généreuse, mais c'est une vision de sagesse. Si on ne le fait pas, vous aurez des lendemains, les générations qui nous suivront, auront des lendemains qu'ils ne pourront pas contrôler.